Je suis professeur de géologie et président du comité scientifique qui devait faire la revue du rapport sur la vulnérabilité dans le secteur extractif. Vous savez que le rapport est le produit de la commande faite par l'OFNAC auprès d'un cabinet de consultants qui s'appelle Sopère International. Quand le consultant a présenté son rapport à l'OFNAC, la revue de ce rapport a été faite par un comité élargi qui est composé de tous les experts qui travaillent dans le secteur extractif, aussi bien les juristes, les environnementalistes, les géologues, etc. Ensuite les spécialistes de la corruption. Maintenant ce comité scientifique, pour améliorer le rapport, a érigé sans son sein un groupe scientifique restreint qu'il a élargi d'ailleurs à d'autres experts. Et c'est ce groupe scientifique restreint qui a travaillé notamment à SALI qui a eu donc à finaliser le rapport qui va vous être présenté tout à l'heure. Selon que dit le rapport, est-ce que vous pouvez revenir sur le rapport ? Voilà, le rapport passe en revue la vulnérabilité dans le secteur extractif. Qui dit secteur extractif ? Il dit le secteur minier, pétrolier et gazier. Dans tous ces secteurs-là, on a passé en revue les faiblesses, aussi bien au niveau juridique, au niveau institutionnel, et au niveau de l'octroi des titres et licences dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz. Donc, nous avons fait appel à des experts, notamment, je suis dans le comité, moi-même, avec M. Lamine Diouf, qui est de la direction des mines et de la géologie. Il y a aussi M. Djibril Canoté, qui est ancien directeur de Petrosen. Il y a aussi Birame Diouf, qui est ancien directeur de la Miferso. Et il y a Moustapha Fal qui est de l'ITIER. Donc, c'est un comité élargi. Vous savez que le secteur extractif est très large, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui interviennent. Donc, nous avons fait appel à tous ces experts, et même à des experts extérieurs, notamment M. Ousmane Sissé, qui est de la direction des mines et de la géologie, et M. Pabou Gourabar, Baba Karouf, etc. Ce comité, maintenant, a validé le rapport et a sorti des recommandations. Parce que vous savez que dans le domaine du secteur extractif, c'est un domaine très spécialisé. Et quand on n'a pas un parcours scientifique, quand on n'a pas fait, par exemple, le travail de mineurs sur le terrain, on ne peut pas voir un peu les faiblesses. Donc, on a fait appel à des experts qui ont passé en revue le rapport qui avait été présenté par M. Ousmane. Et ça a un change de nous parler, de nous faire peut-être le résumé. C'est bon ou bien ? Voilà. Pour vous faire le résumé, peut-être que je vous pourrais donner la parole au présentateur du rapport, qui est M. Ousmane. Vous revenez d'abord sur les recommandations. Voilà. Donc, comme on l'a dit, on a passé en revue toute la chaîne depuis l'octroi des titres miniers, en passant par l'exploitation, et même après l'exploitation. Donc, on a vu toutes les vulnérabilités, toutes les possibilités de corruption ou de vulnérabilité. Chaque fois qu'il y a des menaces, on a mis des recommandations. Donc, chaque fois qu'il y a un constat de vulnérabilité, à côté, on a mis une recommandation pour conforter un peu le secteur par rapport à la corruption de façon ingénieure. Voilà. Merci. Le rapport, c'est que l'on a commandé pour conclure la guerre de l'affaire du pétrole, du gaz et du secteur urbine, d'or, de l'phosphate. Vous savez, le Sénégal a fait découvrir le pétrole du gaz, notamment à Saint-Louis-Sangalcame et à Kayar. Donc, on a dit qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des milliards d'affaires dans le secteur. Et on a dit que le secteur, souvent, ils ont des droits. Donc, il fallait que l'offnac commande une étude pour conclure la malédiction du pétrole. C'est ce qui est le pétrole. Parce qu'il y a des pétroliers, il y a des problèmes, il y a des guerres, des guerres, des guerres civiles. Donc, pour nous, il fallait qu'on a pris le pétrole. C'est ce qui est le rapport. Ce rapport, nous avons dit qu'il y a des guerres, nous avons dit que le Sénégal a exploité le pétrole, le gaz, le gaz 2023, l'année prochaine. Donc, nous avons dit que les recommandations, nous avons dit, nous avons dit que le président de la République, nous avons dit que le président de la République, nous avons dit qu'il y a des géologues. Donc, nous avons dit que le président de la République, nous avons dit qu'il y a des droits, nous avons dit que le président de la République, nous avons dit qu'il y a des droits, qu'il y a des licenciés. Par exemple, si vous voulez mettre le pétrole, 7 gaz, 7 or, si vous voulez exploiter, comment est-ce que vous faites ? Si vous voulez prendre la parole, comment est-ce que vous faites ? Nous avons dit qu'il y a des possibilités. Par exemple, nous avons dit qu'il y a des conflits d'intérêts. Par exemple, nous sommes en secteur mine, par exemple, nous avons dit qu'il y a des droits, qui ne sont pas exploités, par exemple, pour des groupes qui ont été connu à un tour, ou pour des groupes qui ne sont pas beaucoup de tours ou en institution, qui veulent faire beaucoup de choses. Cela nous a reçu, nous avons dit que c'est que le problème n'est pas plus le temps que le passé. Quand nous avons dit qu'il y a des recommandations, ils n'y a que d'être là, il y a qu'il y a des droits.